Sur le circuit de Spa-Francorchamps, une voiture de course Formule 1 roule à la vitesse constante de 320 km par heure. Petit a exprime cette vitesse en mètres par seconde. Petit b calcule la distance parcourue par la voiture en deux minutes. Nous prenons la Terre comme corps de référence et voici les données. La vitesse v est de 320 km par heure et le temps t vaut deux minutes. Deux minutes, ce sont 120 secondes. Ce qui est demandé au petit a, c'est cette vitesse en mètres par seconde. La vitesse est de 320 km par heure. Ça signifie 320 km par une heure. 320 km, ce sont 320 000 mètres. Et une heure contient 3600 secondes. Maintenant, il suffit de simplifier cette fraction et nous obtenons ainsi comme valeur décimale 88,89 mètres par seconde. Donc, la vitesse de la voiture vaut à peu près 88,89 mètres par seconde. Au petit b, nous cherchons une distance que nous exprimerons en mètres. Pour la trouver, nous appliquons la formule vitesse égale distance sur temps. Et puisque v est égale à d sur t, nous avons d est égale à v fois t. Comme vitesse v, nous prenons cette valeur trouvée là. Elle sera plus précise si nous prenons cette fraction simplifiée. Cette fraction simplifiée, c'est 800 divisé par 9. Et comme temps t, nous avons ces 120 secondes. Ainsi, nous trouvons que la distance parcourue par la voiture pendant ces deux minutes vaut à peu près 10 666,67 mètres. Et l'exercice est ainsi terminé. Merci.